Les tableaux signalisateurs, projets modulables d'œuvres, où l'on insiste sur la fonction signalisatrice des tableaux. Longtemps, le tableau s'est signalé lui-même, avec excès parfois. Traditionnellement, les regards convergent vers le tableau classique, et ce dernier se présente au spectateur comme un objet exceptionnel. Entouré d'un cadre, il se distingue d'autant mieux et exclut davantage ce qui l'entoure. La contemplation de l'œuvre se fait donc globalement au détriment de son environnement. On connaît les différentes formes de réactions produites dans l'optique d'une désacralisation de l'œuvre d'art traditionnelle. Quelques exemples. L'absence de cadre, l'accrochage de travers, l'image à l'envers, le refus de peindre, n'oublions pas non plus l'objet et l'installation. Mais toutes ces formes de protestation ont tout de même été intégrées par le musée et célébrées comme des exploits d'exception. C'est à se demander si, finalement, toute forme de contestation atteint jamais son but. Ceci dit, en proposant sa différence, toute œuvre d'art transforme nécessairement le monde qui l'entoure, car la rose ne s'orne pas seulement pour elle-même, elle orne aussi tout le jardin. C'est ici que se situe l'ambition du projet des tableaux signalisateurs, contribuant à l'ornementation des lieux où ils se situent. Ils se cantonnent le plus strictement possible à leur mission, qui consiste à célébrer ce qui leur est extérieur. Ni beau, ni laid, ils se mettent loyalement au service de leur environnement. Le tableau signalisateur est l'équivalent, en art ou en décoration, de ce que le panneau signalisateur est au monde des rues, des places et des chemins. Il signale les objets de son environnement. Voici par exemple le lustre, les appliques, le canapé convertible. Le collectionneur peut aussi s'exprimer lui-même à travers le choix d'un tableau signalisateur, imaginez quelqu'un qui a une collection très riche. Eh bien, il aura peut-être tendance à placer presque négligeamment son tableau signalisateur dans la cuisine, au-dessus de l'évier. Un collectionneur plus jeune, moins fortuné, aura peut-être tendance à changer d'emplacement, cheminée, marbre rose. Peut-être voudra-t-il aussi indiquer des objets qui lui sont chers, télévision et lecteur DVD. Il y a une option qui consiste à jouer sur le contraste, à mettre d'un côté les monnaies antiques, par exemple, et de l'autre, le sopalin. C'est un petit peu ambigu. On peut également célébrer un emplacement précis de la maison. Ici, la boîte à cirage, noir ou marron. On peut célébrer la présence d'une personne et ce qu'elle lit, la monadologie de Monique. On peut donc imaginer qu'un jour, le tableau signalisateur entrera au musée avec ce qu'il signale. Voici les chaussons bleus, accompagnés de vrais chaussons bleus dans le musée. Quelques options supplémentaires pour compléter notre exposé. Le tableau signalisateur, au risque de marcher sur les plates-bandes des conceptualistes, peut se signaler lui-même. Tableau noir sur fond blanc. Composition. Il peut aussi signaler d'autres œuvres. Toiles de maître. Il peut signaler la conception qu'un collectionneur a de ses propres œuvres. Croute moderniste. Enfin, on peut installer un tableau signalisateur en extérieur, à titre de commande publique, se désignant elle-même ici. Oeuvre dans l'espace urbain, tendance un peu plus pédagogique. Le tableau signalisateur peut également signaler le panneau signalisateur de la ville de Rennes. Dans le cadre d'une commande d'extérieur privée, on peut flirter avec le pop-art ou la publicité, salon de coiffure, meilleur ouvrier de France, ou vue à la télé. On l'a donc compris, le collectionneur peut influer sur la forme ou le contenu d'un tableau signalisateur. L'artiste, quant à lui, est là pour finalement signifier ou certifier qu'il y a bien derrière tout cela une forme d'art. Merci. 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 Merci.